Après la finale de Call of Duty Championship à Los Angeles, il y a de cela deux semaines, nous nous sommes rendus ce week-end à la Coupe du Monde des Jeux Vidéos, ou l'ESWC pour les initiés, au Zénith de Paris pour assister à l'une des compétitions de Call of Duty les plus populaires. Dans l'arène parisienne, huit des meilleures équipes internationales se sont affrontées sur Xbox One pendant deux jours dans le seul but de devenir champion du monde et de remporter les 20 000 $. Ce sont donc trois équipes françaises, les FaZe France, les Millenium et les Vitality Storm, bien que composés uniquement de joueurs britanniques pour l'occasion, qui ont dû en découdre avec les champions américains. Et il y avait du beau monde avec les Optic Gaming venus sans le fameux Netshot, ou encore les Dénial, récents vainqueurs du Call of Duty Championship. Avec un plateau aussi relevé, nos franchises ont donc eu fort à faire pour essayer de briller devant leur public. La team FaZe France a commencé par un match coup près contre les Anglais d'Epsilon, un duel qui leur aurait permis d'engranger de précieux points. Malheureusement, FaZe s'incline 3 à 1 et par la suite ne parvient pas à prendre l'avantage face à Revenge et Vitality. Pour le compliqué, on était clairement les outsiders. On a enchaîné directement sur notre premier match contre Epsilon, qui était sans doute le match le plus important. Donc si on le gagnait, on était très très bien pour se qualifier. Mais si on le perdait, ça allait être très compliqué, étant donné qu'il y a Team Revenge qui était une équipe à peu près imbattable à nos yeux. Je pense qu'on a eu une très très bonne opportunité de jouer des équipes vraiment très fortes et ça nous permet de voir beaucoup beaucoup d'erreurs que l'on fait et qu'on peut pas forcément voir si on joue des équipes un peu plus faibles que la nôtre. Donc assez content par rapport à ça, il ne nous reste plus qu'à travailler et voir pour la suite. De son côté, Millenium est tombé avec les monstres Dénial eSport et Optic Gaming, ils n'ont pas pu faire mieux que leurs compatriotes en perdant leurs trois matchs, malgré un deuxième match au coude à coude contre Barrage eSport. Déjà, on a le groupe de la mort entre guillemets. On a deux équipes américaines, le top de mondial. On commence par Dénial où on perd l'HP assez sévèrement. On enchaîne sur l'ASD qu'on gagne avec un gros comeback comme on est habitué de le faire. Et après, en uplink et en CTF, à chaque fois c'était vraiment serré. En uplink de deux points par exemple. Et sur une erreur en fait, on s'est fait corriger et ils ont enchaîné. Et sur les deux meufs, c'était pareil. On a fait pas mal d'erreurs, même beaucoup. Mais dans le fond, enfin, ils sont déjà dix fois meilleurs que nous. Il a fallu compter sur les Vitality Storm pour donner du fil à retordre aux Américains. Très bien coaché par notre célèbre Néo, l'équipe a démarré la journée par une superbe remontée sur les Revenges. C'était un match de dingue, sincèrement. On ne s'attendait pas à être à ce niveau-là, sincèrement. Beaucoup nous voyaient perdre au 3-0 parce que c'est une équipe américaine. Aujourd'hui, je suis très fier, même si c'est très disputé et que les adversaires en face ont été excellents. Honnêtement, je ne pensais pas que le public allait nous porter, nous soutenir autant. Et j'en ai la chair de poule parce que quand tu entends des gens chanter Vitality, tu te rends compte qu'ils sont toujours là, qu'il y a toujours cette ferveur autour de notre groupe et forcément, on est ravis. Avec un second match remporté, ils accèdent au demi-finale et tombent sur les Optic Gaming. Malheureusement, la récente composition de l'équipe et le manque d'entraînement collectif n'ont pas pu permettre au Storm de stopper l'ogre américain. Ils s'inclinent 3 à 0, finissant tout de même à une très belle quatrième place. Je suis extrêmement déçu parce que c'est vrai qu'on s'est dit, si on passe cette demi-finale qui est vraiment face à l'ogre de la compétition, on est capable d'aller chercher le titre mondial. On avait beaucoup d'espoir dans cette rencontre. On savait que le mode à respawn, ça allait être compliqué pour nous parce que les américains, on va dire, dominent ce mode-là. C'est vraiment leur mode phare. Donc, on s'est dit, il faut tout miser sur la SND et la CTF. Malheureusement, ça passe pas loin. Après, bon, 3 à 0, je trouve ça sévère sur la physionomie du match. Encore une fois, après, comme je le dis souvent, c'était important d'être ici. C'est une des plus belles compétitions devant le plus beau des publics. Donc, je suis quand même ravi d'avoir fait ce parcours-là. Maintenant, c'est vrai que j'aurais aimé au moins aller chercher une finale. La domination nord-américaine sur Call of Duty n'est donc plus approuvée. La finale voit en toute logique les deux favoris s'affronter, les Optic Gaming et les Denial. Dans un match spectaculaire devant un public chaud-bouillant, les Optic Gaming se sont surpassés et s'imposent 3 à 0 face à des Denial pourtant excellents. Call of Duty console aux Zenith, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Moi, qui ai commencé la compétition dans les cybercafés tout simplement, où on était tous entassés. On était une vingtaine d'équipes, tous serrés les uns contre les autres à jouer. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, on ferait du Call of Duty au Zenith. Un événement comme ça, Call of Duty au Zenith, ça fait juste tellement plaisir à voir que voir aujourd'hui que le jeu vidéo se développe de plus en plus. On peut maintenant faire un événement Call of Duty entièrement dédié à une compétition dans un endroit comme le Zenith, c'est vraiment impressionnant. C'est la première fois que j'assiste à un événement où il y a autant de monde et sincèrement le fait qu'il y ait un public aussi important, ça amène vraiment une dimension de dingue. Cette Coupe du Monde de Call of Duty a été impressionnante grâce à ses matchs de folie, une organisation parfaite et bien sûr un public français fantastique. Il n'a manqué qu'une seule chose pour définitivement mettre le feu au Zenith, des équipes françaises en finale. Et c'est bien là tout ce que nous leur souhaitons pour leur prochaine compétition internationale. Bon jeu à tous ! Vous aimez votre Xbox One ? Et bien n'attendez plus et abonnez-vous à la chaîne Xbox FR pour venir vous informer en temps réel de l'actu et de tout ce qui touche à votre console. Et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir, réagir et partager avec Xbox !